Le goût de ça, c'est parti On se retrouve sur ma chaîne aujourd'hui pour... Que dis-je ? On se retrouve sur notre chaîne Oui parce que c'est notre chaîne C'est pas que ma chaîne à moi Je vous indique que vous et moi, nos couilles Même ceux qui viennent m'insulter en commentaire Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec telle ou telle vidéo Je dis que... Voilà, vous allez m'insulter, vous allez vous désabonner Vous allez partir, vous allez revenir C'est comme ça, vous et moi là C'est l'amour fou, fou l'amour Merci Aujourd'hui, je vais vous expliquer mon calvaire En tant que vendeur polyvalent à Primark Vous savez un peu ce que c'est Primark Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Primark Primark, bah c'est ça Et c'est aussi ça Mais j'aime bien la caisse de juste de temps en temps En fait, c'est un magasin de vêtements qui vend des articles à bas prix En cas d'ivoire, l'équivalent de Primark C'est... C'est... Couté C'est Couté Ou bien Sikogi Au Cameroun, l'équivalent de Primark C'est le marché de Mokolo J'ai jamais été au Cameroun, mais je sais que Il a coûté et puis il a Sikogi, il en appelle ça Mokolo Sauf que contrairement à Sikogi et à Mokolo A Primark, on porte des t-shirts I love Primark Il nous oblige en fait à mettre des t-shirts I love Primark C'est-à-dire que Tu aimes Primark ou Tu n'aimes pas ou Tu portes t-shirts I love Primark C'est comme ça Il faut savoir au fait que Primark, c'était pas mon premier choix Parce que de base, c'était un job étudiant C'était pas mon travail pour toute ma vie Non, parce que je suis étudiant Et en fait, c'était ce qu'on appelle un job étudiant Mais Primark, c'était pas mon premier choix Moi, je voulais bosser, je voulais travailler à H&M En tout cas, je voulais travailler dans la vente Mon job étudiant, là, je voulais faire ça dans la vente Je voulais pas aller travailler au Macdo ou au KFC Est-ce que Macdo et KFC, c'est aussi compliqué que Primark ? Mais excuse-moi Les odeurs de poulet, de sandwich, d'oignon A Primark, tu ne les as pas sur toi T'as que l'odeur de la transpiration Et puis bon L'odeur de certains clients qui ne sont pas très frillants Du savon, de l'eau, du parfum, du déo Mais là encore ça Ça va Mais KFC, Macdo, c'est vraiment Enfin, tu sors de la frère Tu plus la bouffe, tu vois Et moi, c'était vraiment pas mon délire H&M J'ai postulé au moins mille fois à H&M Ils m'ont répondu non Qu'est-ce qui est bien avec eux ? Ils te répondent très poliment Bonjour monsieur Nous avons étudié votre dossier Votre candidature est très intéressante Malheureusement, votre profil ne correspond pas à ce qu'on recherche Mais vous recherchez quoi ? Non, les gens de H&M, eux aussi c'est des gens Vous recherchez quoi ? Je veux savoir en fait Parce que moi, je m'habille chez H&M Il m'arrive souvent de m'habiller chez H&M Quand je suis arrivé en France, c'était le premier magasin où je suis allé faire mon shopping Tu rentres chez H&M, excuse-moi Le vendeur de H&M Enfin Il ne transforme pas la mode quoi Ce n'est pas des gens, tu les vois, tu te dis Waouh Je suis impressionné Donc, eux la profil est comment ? Et puis moi, mon profil est comment ? Et puis moi, vous me dites non Et vous leur dites oui Parce que moi, quand je rentre chez H&M, je vois les vendeurs Oh mais si ça peut parler dans le micro Euh oui, Lisa à la caisse s'il vous plaît Lisa à la caisse Je suis en école de radio Si ça parlait dans le micro, je sais faire Je sais le faire Bref En tout cas S'il y a des managers de H&M qui me regardent Sachez que Mes candidatures vous avez refusées là Mes CV vous avez jetées là Si on colle Ça peut faire livre De 400 pages Sachez ça Sale comportement Infestement, H&M ne voulait pas de moi Et que j'avais vraiment besoin de travailler à l'arrivée J'avais vraiment besoin d'un job étudiant Parce qu'à un moment donné Il faut bien arrondir ses fins de mois Même si tes parents t'aident Tu vois Parce qu'en France La vie, elle est chère En plus là Vous voyez les gilets jaunes Moi, je suis avec les gilets jaunes Oh ouais Allez L'entretien arrive Je vais faire l'entretien Là, on me pose des questions relativement bêtes Voilà En mode Si tu vois quelqu'un voler dans le magasin Qu'est-ce que tu vas faire ? Bah, évidemment que si je vois quelqu'un voler dans le magasin Je vais aller le signaler Voilà, je suis pas teubé quoi Après, elle me dit Est-ce que t'es corporate ? Est-ce que tu penses pouvoir t'intégrer ? Si demain t'es pris, je suis pris marque Est-ce que tu vas t'entendre avec tes collègues ? Bah, déjà pour ça, engagez-moi Enfin, je sais pas Donc, je finis l'entretien Ça se passe relativement bien Le lendemain, elle m'appelle Elle me dit Monsieur, vous êtes pris Voilà, vous commencez la semaine prochaine Je lui ai dit Ok Vous aurez droit à deux jours de formation Lundi et mardi Et vous commencez le samedi d'après Parce qu'en fait, il faut savoir que moi C'était un contrat étudiant C'était un CDI étudiant Du coup, je travaillais samedi et dimanche Je travaillais que deux jours dans la semaine Mais samedi et dimanche Sachant que je partais à l'école Du lundi au vendredi Donc, j'avais aucun jour pour me reposer genre Mais bon, comme j'aime l'argent Je lui ai dit Ok, Kevin, c'est pas grave En plus, ça se trouve Ça va se passer hyper bien Voilà, tu vas avoir des collègues Voilà quoi Ça va se passer bien Il n'y aura pas de soucis Vas-y Même si c'est 8h samedi, 8h dimanche Et que tu as cours du lundi au vendredi Courage Le lundi qui a suivi le premier jour de formation On nous a dit Habillé-vous en tout noir Je vous mets la photo de comment j'étais habillé Ça fait comme jamais Pourtant, ça a pris marre Je partais travailler Arrive On nous envoie dans une salle Je ne sais pas On était 20 ou 30 Je ne sais plus Ou 15 Enfin, je ne sais plus On nous envoie dans une salle On nous parle de l'histoire de Primac Oui, Primac a été créé en telle année Il y a Primac dans tel pays Dans 10 000 pays Voilà, ça marche super bien En Suisse C'était chiant Oh là là Le samedi arrive C'est logiquement Mon premier jour de travail On me dit que je suis au département cosmétique Alors que moi Je voulais être trop à l'encaisse Franchement, pendant la formation J'ai été en caisse C'est super bien passé Département cosmétique Quand on m'a dit département cosmétique Je lui ai dit Moi, je ne me connais Ni en maquillage Ni en fente-teint En eyeliner Encore que quoi Enfin, je vais aller au département cosmétique Je ne sais pas Enfin, je vais Non, mais t'inquiète Vas-y, tu vas voir Ça va bien C'est facile T'inquiète pas Voilà Tu vas vite apprendre Les collègues vont te montrer Comment le département Il fonctionne Bref Je vais dire Qu'est-ce que ma collègue Va me montrer À moi Allez Le travail Franchement C'est un mec Qui m'a reçu Il y avait deux personnes Dans le département Un mec Que je vais appeler Corentin Et une meuf Franchement Le mec Il était super sympa Lui Il était en CDI Mais pas CDI Étudiant Comme moi C'était pas un étudiant En fait C'était son travail Il y a plein temps Franchement Les gens Qui travaillent À Primark A plein temps C'était à dire Qui travaillent En 33h Ou en 35h Je vous tire mon chapeau Je sais pas Comment vous faites Je parle pas Des managers Je parle Des vendeurs polyvalents Parce que Le taf Que vous tapez Là Le faire En 33h En plus Pour toucher Le salaire Que vous touchez Qui est relativement Très 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 bas Par rapport A ce que vous faites Franchement J'ai trop de respect Pour vous Si tu me regardes Si tu travailles À Primark Que t'es en 33h Ou en 35h Même en 25h Et que t'es en département Même en caisse J'en ai rien à foutre Tant que t'as Primark Tant que t'es obligé De porter un t-shirt À Primark T'as mon respect T'as mon respect Me disent Ouais Voici comment le département Il marche T'inquiète pas Tu vas te faire chier Dans le département Parce qu'on a rien à foutre On a rien à faire Voilà Et la manager Franchement C'est une Franchement Quand ils m'ont dit ça J'ai dit Ah ouais On va l'appeler Isabelle Elle arrive Bonjour Isabelle Ton manager Bonjour Kevin Vendeur Elle dit Ok on t'a montré Le département Je lui dis Oui Ok Enfin Elle m'a même pas dit Bienvenue à Primark J'espère que Ça va bien se passer J'espère qu'on va kiffer Ensemble Je sais pas Enfin Même si elle voulait Rester très très professionnelle Elle n'a pas été Genre courtoise Elle était très sèche Pour une première approche Franchement La meuf elle était sèche Elle était Désagréable Mais je suis désagréable Franchement J'ai jamais vu ça Je suis revenu le dimanche La même en fait Ouais Kevin Est-ce que tu peux faire ça Tu peux faire ça Tu peux faire ça Ok Le pire c'est que T'as des clients Qui venaient Surtout les noirs Et puis les arabes Franchement Les noirs et les arabes Je ne sais pas Je ne sais pas Pourquoi vous faites ça En fait Surtout que Quand vous rentrez A Primark 70% Des vendeurs Sont noirs et arabes On doit s'entraider Normalement Pourquoi quand vous rentrez Vous voyez un département Qui est bien rangé On arrive à 8h à 9h On clean C'est comme ça Qu'on dit On clean le département Souvent on clean La veille Avant de partir Vous venez Vous mélangez tout Non mais pourquoi Vous faites ça En fait Je ne sais pas Les femmes arabes Et puis les femmes noires Elles viennent Elles savent Que font de thé Elles ne vont pas payer Elles savent Au fond d'elles Qu'elles ne vont pas payer Mais elles ouvrent Et puis elles mettent ici Et puis elles sont Yala Yala Ça sent bon Yala 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 Ou bien les filles noires Excuse moi Vous auriez un eyeliner Oui j'ai un eyeliner Il est là Parce qu'à un moment donné Je connaissais Tout le nom des produits Je savais Je savais faire la différence Entre un eyeliner Et puis un je sais pas quoi Je vous montre Elle prend eyeliner là Elle fait Genre Elle peut mettre là Et se regarde Ah non J'aime pas Tu n'aimes pas Tu as mis ça Pourquoi Tu as mis C'est pourquoi Tout le monde savait que vous n'avez pas l'argent Tu as mis ça Pourquoi T'arrives au taf à 9h A partir de midi Ton département Il est sale Enfin Les parfums Très lucides Les Je sais pas moi Les fontains Sont là bas Les rouges à lèvres Malte Sont mélangés Les rouges à lèvres Rouges Sont en bas Les rouges Elles Elles mélangent tout Et puis même Un article Elle ne prenne pas Et ne paie pas Et sans Tu dois faire la ventille Tu dois soulever les cartons Tu dois aller à la caisse Pourquoi au final On te dise Même ton badge Que tu portes là On le retire de ton salaire Même le t-shirt On le retire de ton salaire En fait Donc le dimanche C'est payé double Donc Samedi 8h Dimanche 16h Mon salaire arrive Il touche même pas 600 euros Et en plus de ça La Isabelle La manager Elle a Autel de chez Autel Même avec ses collègues C'est pas qu'avec nous Même avec ses collègues Elle s'effritte Je pense que c'est une meuf Elle n'était pas bien dans sa tête En fait La meuf en fait Tu le sais C'est le genre de manager Elle est manager à Primark Elle dans sa tête Elle est manager Che Che Gucci quoi Il y a certains managers De Primark Calmez-vous Il y a Primark Vous êtes manager à Primark Vous n'êtes pas manager à Gucci Ni à Je sais pas moi Ni à Louis Vuitton Même si tu aurais été manager A Louis Vuitton Ou à Gucci C'est pas pour ça Que tu dois te prendre Pour je ne sais qui Et puis Traiter les vendeurs polyvalents Comme de la merde Parce qu'elle nous traitait Littéralement Comme de la merde Il y avait des connards Des imbéciles Là dans Les familles Ces vendeurs Là parce que J'ai appris par la suite En fait Qu'ils ont Ils ont créé Enfin Ils avaient déjà En groupe WhatsApp Ils m'ont jamais proposé D'être dans le groupe Déjà même s'ils m'avaient proposé J'allais refuser Parce que Moi je partais juste chercher Mon agent Je partais pas à Primark Pour me faire des amis Des amis J'en ai déjà Donc voilà Et puis Toi tu travailles en CDI En plein temps à Primark Moi je suis étudiant Je suis en contrat Et puis mon nom C'est du quoi C'est apparemment La manager Elle était dans le groupe WhatsApp Et ça disait Ouais Kevin Il ne sait qu'à faire la ventile Il ne sait qu'à faire la ventile Il est nul Excuse moi J'accepte Je suis nul En tant que vendeur polyvalent Je suis au Primark Oui Je veux bien Mais Toi Pour le salaire Que tu touches En tant que vendeur polyvalent Qui soulève des cartons Du bâton au soir A Primark Qui commence à 6h Qui finit à 17h Ou 14h 15h Je sais pas Tu veux qu'on te décerne un prix Pour ça Pour qu'on te dise Ah mais Quel bon vendeur Je préfère qu'on me dise Quel bon youtubeur Qu'on me dise Ah quel bon vendeur De Primark Non mais c'est un bon vendeur De Primark Excuse moi Oui Je veux être nul en fait Si c'est ça là Nulité là Je veux Donner Je prends J'étais en train de taffer Et la manager Qui vient me voir Elle me dit Kevin Je peux te voir Deux minutes Je dis Ok vas-y Elle me dit Suis moi On va dans un bureau Genre Fermé à 8 clots Là Elle me dit Ok Ca fait un mois et demi Que t'es là Qu'est-ce que je pose De ton travail Je lui dis Qu'est-ce que je pense De mon travail Bah je sais pas C'est à toi de me le dire C'est toi qui es la manager Parce qu'on se tutoyant En fait C'est toi qui es la manager Donc c'est à toi de me le dire Elle me dit Ouais franchement Moi je trouve que t'es pas fait pour ça T'es pas motivé En plus Tes collègues disparaissent Voilà Apparemment tu ne sais faire Que la ventile T'es pas rapide T'es pas efficace Je lui ai dit Ok Isabelle Je t'arrête tout de suite Je suis pas rapide Je suis pas efficace Déjà c'est subjectif Et puis T'aurais voulu que je fasse quoi En fait T'aurais voulu que Quand je range un département Que une cliente Ou deux clientes Viennent le salir La seconde d'après Que je fasse quoi Donc de me coucher Elles vont marcher sur moi Elles vont venir mettre Le reste sur moi C'est ça Enfin je sais pas A un moment donné C'est pas parce que On a rencontré L'utilisant Ou qu'on travaille Pour une enseigne Qu'on doit être pris Pour de la merde Je sais pas Le respect c'est Que tu sois employé Manager Directeur Il y a un minimum Il y a un minimum de respect En fait Même quand tu sois Je vais me poser un t-shirt J'ai jamais dit Que moi Je l'ai Je l'ai Je l'ai C'est vous qui m'avez dit Portez un t-shirt Ailleurs primar Donc Vous me donnez un t-shirt Ailleurs primar Pourquoi je dois le payer Avec mon salaire Je sais pas C'est La logique Vous connaissez Elle me dit Bon Franchement Je vais te laisser Encore deux semaines Et si je vois Qu'il n'y a pas d'évolution On va arrêter le contrat Parce que ton compte Periodisé Il lui a dit Tu sais quoi On arrête le contrat Maintenant Vous faites mon solde De tout compte On arrête le contrat Maintenant Je m'en bats les couilles Elle me dit Ah bon Je me prends comme ça Je dis Oui Je le prends comme ça Je le prends comme ça On arrête le contrat Maintenant On voit le papier On signe Basta C'est qu'à travail C'est qu'à travail Mon m'est aidé à fatiguer Travail Tu fais samedi Dix mois Ça finit pas Dix mois Dix mois Dix mois C'est qu'à travail On ne m'en met pas Dix mois Le papier Je le signale Je le signale Ok tu vas recevoir Ton solde de tout côté C'est comme ça Mon contrat C'est terminé Avec Primark Et je ne regrette Absolument pas Voilà les choris C'était ma petite Story time du jour J'espère qu'elle vous aura pu Tous les étudiants Qui font des jobs étudiants Franchement Force à vous Et puis J'espère que vous travaillez Dans des enseignes Qui vous respectent J'espère au moins Que votre manager Il est compréhensif Je vous laisse Vous abonner à mon Instagram Qui s'affiche Juste là J'ai besoin Que notre communauté Augmente aussi Sur Instagram C'est la choris Lâcher des pouces Genoux Noirs Rouges Bordeaux Comme ça Arrêtez Arrêtez Ah je dis que Arrêtez Mais je suis Henri On se dit A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo On dit BIM Sous-tit Sous-tit